Bonjour à tous, c'est Juliana. Pour vous aider à retrouver le plaisir du cinéma chez vous, voici ma sélection des films de la semaine. Daliland de Marie Aron. New York, 1973. James, un jeune galériste ambitieux, est invité à une fête somptueuse organisée par le célèbre peintre Salvador Dali. Il se retrouve plongé dans un univers extravagant et fascinant. Chargé d'aider d'Ali à préparer une grande exposition, James voit sa mission comme une opportunité en or pour sa carrière. Cependant, au fil du temps, il découvre les coulisses plus sombres de la vie de l'artiste. L'univers coloré et somptueux de Salvador Dali est magnifiquement capturé, offrant un décor éclatant qui reflète à la perfection les relations complexes entre les personnages. La folie de l'artiste le plus rentable de son époque surpombe l'histoire, illustrant l'influence et la splendeur d'une existence vécue à fond jusqu'à ses extrêmes. A voir. La baronne de minuit de Mitchell Leysen. Ève, une petite danseuse de variété, débarque à Paris en robe de soirée, mais sans un sou en poche après avoir tout perdu à la roulette de Monte Carlo. Tribor, un jeune chauffeur de taxi, la prend sous son aile par amitié et compassion. Mais Ève, toujours en quête de mieux, finit par lui échapper et s'infiltre dans la haute société parisienne en se faisant passer pour la baronne Cézny. Cette comédie américaine des années 40 est un véritable bijou, presque un modèle classique du genre. Le réalisateur Mitchell Leysen, habituellement connu pour ses talents de décorateur, brille ici également en tant que cinéaste. Le script brillant et les performances exceptionnelles des acteurs, notamment Claudette Colbert, élèvent cette comédie à un niveau supérieur. À ne pas manquer. Le flambeur de Karel Reis. Axel Fried, professeur de littérature, est un homme prisonnier de sa dépendance au jeu. Après une nuit catastrophique, il se retrouve endetté. Une somme qu'il doit rapidement rembourser aux mafias, avec qui il a des liens. Désespéré, sa mère lui prête la moitié de l'argent, mais au lieu de se libérer de sa dette, Axel décide de tenter le tout pour le tout à Las Vegas. Ce film est une véritable pépite portée par une réalisation magistrale qui fait monter l'attention jusqu'au final époustouflant. James Caen, un quart d'Axel avec un charisme fou, livrant une performance impeccable. Le cadre des années 70 à New York, une époque et un lieu emblématique du cinéma américain, ajoute une atmosphère unique et fascinante qui renforce encore l'impact du film. « A l'égresse » de Gilles Sinéry. Dans ce court-métrage, Serge, un agent de pompe funèbre solitaire, se voit confier les cendres d'un certain Michel, tout en étant forcé de passer du temps avec sa fille Inès. Serge, incarné brillamment, se retrouve à lui faire découvrir son métier. Le film aborde un sujet tabou avec un ton décalé et original. La scène de fin surprend par son humour inattendu, offrant un moment de grande drôlerie qui clôture le film sur une note légère. Pour mon coup de cœur cette semaine, sortez vos mouchoirs, car il s'agit de Grighty Ice de Joraj Janis. Minot, un jeune garçon venant d'un milieu difficile, mène une vie simple. Un peu d'argent, un peu de marijuana, et la mort de Mona, sa petite amie. Il passe la plupart de son temps avec son grand frère, Rado, un petit escroc, qui peine à joindre les deux bouts. Mais lorsque les revenus de Rado s'assèchent, Minot est entraîné dans un cambriolage qui tourne mal. Ce drame social tchèque, magnifiquement filmé et subtil, et ne vous laissera pas insensibles à ne pas manquer. Merci et à la semaine prochaine, où je vous attends pour de nouvelles pépites cinématographiques.